Le projet fait rage. Si j'ai un livre de cuisine à la main, c'est parce que nous allons voir que l'innovation réussie est une recette. Une recette à quatre ingrédients. Le premier de ces quatre ingrédients est peut-être le plus évident et la nouveauté. Sauf que, contrairement à ce que nous avons tendance à penser, et contrairement à ce que rapportent beaucoup de médias, cette nouveauté est rarement une invention. C'est rarement quelque chose comme le web, le transistor ou la montre à quartz. La plupart du temps, la nouveauté est un cocktail d'éléments qui existent déjà. Le meilleur exemple de ces nouveautés cocktail, c'est l'iPhone d'Apple. Quand Steve Jobs le lance, tout ce qu'il y a dans ce téléphone existe déjà. Que ce soit les microprocesseurs, les systèmes d'exploitation, les communications radio, le téléphone, la vente par correspondance, les batteries et que sais-je encore, tout existe. Ce qui va faire que ce téléphone est très original et va connaître un grand succès planétaire, c'est l'originalité de la composition du cocktail. Le second ingrédient de la réussite est que l'innovation soit effectivement en vente. C'est ce passage à l'acte qui fait la différence entre la recherche où l'objectif est de trouver d'excellentes idées et le développement où l'objectif est d'aboutir à quelque chose de commercialisé. Un très bon exemple historique est la photographie. La photographie est inventée par un chimiste de talent, Nicephore Niepce, qui comprend les propriétés photosensibles des sels d'argent et réalise depuis chez lui les premières photographies. Mais hélas pour lui, Nicephore Niepce est un piètre innovateur. Et c'est quelqu'un d'autre, Louis Daguerre, qui va réussir à faire de ce procédé chimique un vrai produit commercial et d'ailleurs les premières photographies porteront son nom, les daguerreotypes. Amener sur le marché quelque chose de nouveau suppose d'affronter l'incertitude. En effet, personne ne peut dire au début d'un projet qu'il va réussir. Comment être certain au tout début qu'on va être capable de résoudre tous les problèmes techniques, tous les problèmes logistiques, tous les problèmes financiers, tous les problèmes industriels et surtout comment être certain que les clients vont effectivement acheter le produit tel qu'il sera commercialisé. Les équipes de projets qui réussissent sont celles qui sont aptes à accueillir l'incertitude. Le troisième ingrédient est la rencontre des clients. Le Concorde, l'aérotrain ou encore la Renault Avantime étaient tous de superbes machines. Malheureusement pour elles et malheureusement surtout pour leurs créateurs, elles attendent encore de rencontrer leur clientèle. Les clients en fait sont des gens extrêmement versatiles qui sur un simple coup de tête peuvent décider d'acheter ou de ne pas acheter notre produit et même des fois de changer d'avis. C'est ce dictateur fantasque qu'il est important de comprendre, de séduire et de convaincre. Pour ce faire, il faut se souvenir que l'on n'achète jamais un produit tout seul. On achète ce que les anglo-saxons appellent un mix que l'on pourrait traduire en français par un mélange de quatre P. Le premier des P est le produit lui-même avec bien entendu sa composante d'usage mais aussi ses composantes d'image et d'estime qu'il ne faut jamais négliger. Le second P est le prix. Le troisième P est la place qui est la traduction directe de l'anglais place mais dont canal de vente est une bien meilleure formulation. Et enfin, le quatrième P est la promotion, c'est-à-dire toutes les actions de communication et de publicité qui parlent et qui mettent en avant le produit. C'est l'ensemble de ces quatre P qu'un client n'achète jamais des éléments séparés. Quatrième et dernier ingrédient de l'innovation réussie, la profitabilité. Une entreprise est toujours une association à but lucratif. Il est donc essentiel que l'argent qu'on a dépensé durant le développement d'une innovation rapporte plus que si l'on avait mis ce montant dans un placement sans risque à la caisse d'épargne ou dans une SICAF de père de famille. Pour réussir à être rentable, un projet dispose de sept leviers. Le premier est d'augmenter les quantités vendues du produit. Le second est de monter les prix de vente. Le troisième est de diminuer les coûts de revient. Le quatrième est d'abaisser les coûts du projet. Le cinquième est de diminuer les investissements nécessaires à la fabrication et à la commercialisation. On peut aussi augmenter la durée de vie commerciale du produit ou encore diminuer la durée du projet. La sagesse ancestrale des nations nous explique que tout ceci est parfaitement impossible à réaliser. Qu'il est impossible, par exemple, de réaliser un produit de très grande série qui soit à la fois en même temps personnalisé. Ou bien qu'il est impossible de réaliser quelque chose qui soit simultanément de très bonne qualité et pas cher. Malheureusement pour les tenants de cette croyance bien établie, notre quotidien nous montre en permanence que ceci est complètement faux. Prenons l'exemple des voitures automobiles de taille moyenne. En une trentaine d'années, en monnaie constante, ces voitures ont vu leur prix divisé par deux. Elles ont vu leur consommation d'essence diminuer de 20%, leur niveau de pollution s'est sérieusement abaissé, leur sécurité sérieusement améliorée, ainsi que leur confort et leur fiabilité. Surmonter des contradictions de type grande qualité, grande série et le véritable savoir-faire des équipes de développement qui réussissent à réunir les quatre ingrédients de l'innovation. En résumé, les quatre ingrédients de l'innovation réussie sont tout d'abord la nouveauté, le plus souvent un cocktail d'éléments qui existe déjà. Deuxièmement, de mettre effectivement l'innovation en vente. Troisièmement, de rencontrer des clients, c'est-à-dire des gens qui achètent un mélange de 4P. Et puis, pour finir, la profitabilité qui suppose de surmonter de nombreuses contradictions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouveaux épisodes du projet Ferrage. Dans l'intervalle, vos commentaires et suggestions et discussions sont les bienvenus. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation.